C'est un pays où ma compétition de Bocawana est salée qu'elle a eu un passeport Bocwanais sans visa. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bâti leur pays sur la justice. C'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas l'or ou le diamant. Vous pouvez avoir l'or et le diamant si la justice n'existe pas, le pays va sombrer. Dans ce cas où il y a eu de la police, il y a eu de la tolérance zéro à la corruption. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Tu as le pays. Il y a des gens dans la place. En ce cas où il y a eu, il y a eu l'adresse, il y a eu l'état de la police. Tu as le pays. Tu as le pays. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Tu n'as pas là. Si tu as le pays, tu ne suis pas là. Mais déjà détermination là de vivre bien au yibi aux anangos au bomi baso bomo publiquement c'est-à-dire ils ont fait tout pour que les gens respectent la loi la baisse abba vie personnelle et au moni n'érité qu'est ce que la loi dit donc et ça va tout le monde pas si mbami n'a plus le coup ils établissent et aujourd'hui lorsque nous disons et s épisant le savoir il faut donner ses détails c'est parmi les meilleures économies de l'afrique de l'afrique et fanda c'est à dire que l'un niveau et tous à l'est ce qu'il dit et millions nous devant la face de dieu million reconnaissons nos imperfections reconnaissons comme que tout à mon humilité c'est demander aux hommes élevés aux grands hommes d'être humbles nous n'avons jamais exprimé l'humilité ce qui à la grandeur est dans son âme il faut absolument que nous nous rabissons devant la gloire des tuyaux c'est là que la dune a dit qu'elle précède la gloire voilà pourquoi l'humilité précède la gloire si nous nous humilions nous allons saisir cette gloire nous chanterons et danseront 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 pour ouvrir notre vie et respirer notre amour si aux aïres de mobutu il y a une chose qui marche c'est au moins le service de sécurité et ça c'est vrai c'est une machine c'est un appareil qui qui fonctionnait parfaitement et par conséquent qui tenait les gens j'avais effectué plusieurs missions en secrète de régime de mobutu et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement comme ici par exemple et j'atterrissais en sur des missions qui me concerne directement j'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés et d'habitude ces prisonniers venaient de ce côté le bâtiment que vous voyez là bas grillé des endroits où les cadavres étaient gardés ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères silonais le fleuve dans la nuit d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le congo ce n'était pas le cas c'est exactement les largages des cadavres humains des personnes exécutées par le service secret de mobutu et après chaque vol de largage des cadavres humains dans la nuit les gardes du corps de mobutu ou ses agents de sécurité nettoyer l'hélicoptère complètement pour éviter la moins les moindres traces du sang qui pouvait couler sous les bâches passé les cadavres étaient emballés dans des bâches j'ai su tout cela mais nous ne pouvions pas apparaître au risque de mourir au risque de mourir parce que bon il assassinait aussi facilement qu'on écrase les sept encore nous avons besoin de vie nous avons besoin de vivre et c'est criminel il mérite un jour que le peuple saïrois s'en occupe pour savoir comment un homme fils de ce pays peut avoir détruit ce pays à ce niveau là peut avoir détruit ce pays à ce niveau là peut avoir détruit ce pays à ce niveau là je le vois tout simplement en fuite tout simplement parce qu'il aura peur d'être jugé un jour par le comment vous analysez la situation actuelle au congo et vous même des positions dans le conflit actuel est ce que vous êtes pour la rébellion qui sévit à l'est ou bien plutôt pour la rébellion voilà ma position est très claire je suis persuadé que pour notre pays la situation qui passe actuellement dans notre pays elle ne peut pas être résolu par les armes elle ne peut pas être résolu par les armes elle ne peut pas être résolu par les armes et je dis dans mon livre en citant un auteur assez célèbre on peut prendre des armes pour le pouvoir par les armes la baïonnette on peut prendre le pouvoir par la baïonnette mais on ne peut pas s'asseoir dessus pour diriger un pays j'estime que aujourd'hui le problème qui se passe dans notre pays n'est pas un problème isolé il faut d'abord bien comprendre c'est un problème global régional et ce problème étant global et régional il est à la fois aussi spécifique cela veut dire que d'abord pour moi je pense pour ma part que le noeud gordien de tous les problèmes que nous connaissons chez nous c'est nos systèmes politiques respectifs que ce soit au congo aujourd'hui que ce soit en angola que ce soit au rwanda au burundi en l'uganda à partir du moment où nous aurons mis sur pied des systèmes réellement démocratique 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 nous aurons mis fin d'abord à l'exclusion parce que c'est une notion qui est antinomique avec la notion de la démocratie quand on fait la démocratie on ne peut pas exclure et je dois d'abord dire que bien qu'étudiant et j'étais associé aussi à m'occuper de la politique lors de la table ronde de bruxelles quand nos aînés nos leaders sont venus discuter de l'indépendance et je dois vous dire que l'objectif majeur que voulait atteindre nos leaders c'est mettre sur pied un état de droit au congo et je dois dire que comme vous me posez pour répondre à votre question je dois dire que c'est avec amertume que j'assiste à cette dépendance à cet anniversaire de 50 ans de dépendance qui représente pour moi 50 années d'échec de tout ce qui devait être fait pour que l'objectif majeur que nos leaders recherchait quand ils ont été à la table ronde donc un état de droit puisse être installé au congo et cet objectif n'est jamais très loin d'être obtenu au congo et c'est cela qui fait que j'étais avec amertume que j'entends parler de la fête de 50 années d'indépendance en fait quand vous parlez d'amertume pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là vous avez aussi parlé de l'échec échec par rapport à quoi vous pouvez quand même expliquer à nos publics qui est en train de nous suivre et maintenant c'est un échec parce que je vous dis que j'ai commencé par dire l'objectif que voulait atteindre les leaders politiques qui cherchent l'indépendance du congo l'indépendance c'est à dire ne plus être une colonie n'est plus appartenir à un état soi-disant souverain mais être souverain soi-même c'est à dire faire du congo un état comme tous les états du monde un état indépendant un état ou un état de droit qui respecte les droits fondamentaux que ce soit de l'homme que ce soit les droits fondamentaux même des hommes de 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 d'étrangers qui sont installés dans notre pays un état où règne la justice un état où l'intérêt général s'impose à l'intérêt particulier de très individuel où les hommes politiques ont cette conception là de l'intérêt général et cet état là n'a pas été loin d'être obtenu et c'est pour ça que c'est un échec donc Sous-titrage FR ?